Et nous voici revenus à notre point de départ, à cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis, à cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières mêmes de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte, on n'a pas modifié les arts, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt de son destin. Oliver, descends, on a une autre zone de périmètre, ils sont plusieurs. Que nous réserverais-nous ? En 20 ans et quelques rencontres fortuites, nous avons appris quelques points importants sur les dégènes. Le premier serait de ne pas les sous-estimer, ils sont violents, hargneux et imprévisibles. Une chose que l'on pourrait prévoir cependant, si l'un de nous repère au lab, il risque de prévenir sa horde. Cela pourrait compromettre pas mal de choses. Notre vie, pour commencer. Beaucoup ont déjà fait sonner l'alarme. Généralement, en restant bien à l'abri sous terre, nous ne risquions rien. Cette fois-ci, pourtant, Eva ne semblait pas l'entendre de cette oreille. Je me prépare, je sors de suite et je m'en occupe. On n'a jamais eu un télécrépitement. Mais ils sont combien, putain ? C'est la merde. C'est la merde, oui, effectivement, c'est la merde. La tour radio sert essentiellement à une chose aujourd'hui. Lee amplifie les interférences qu'elle capte. Celles-ci répondent à des déplacements qui se produisent dans un périmètre de 500 mètres autour de notre lab. Une sorte de sonar aveugle qui crépite de manière proportionnelle au nombre de mouvements captés. En se basant sur une densité moyenne correspondant à un adulte, je compte au moins 7 DG. Vous vous êtes fait suivre, putain ! Non, j'ai couvert mes traces comme d'habitude, Lee. Je ne peux pas faire plus. En tout cas, je sais ce qu'il me reste à faire. 7 ? Ils sont 7, Eva ! Ça risque de vite mal tourner pour toi. Je te rappelle que la pénom vient de débuter. Et qu'est-ce que tu proposes alors ? Habituellement, dans un film d'horreur, c'est à ce moment qu'un crétin propose de faire des groupes et de se séparer. Bon, écoutez, vous allez me faire deux groupes. Eva, tu prends le Nord. Oliver, le Sud. Je vous laisse une heure pour me débarrasser de tout ça. On ne se serait pas bien fait baiser la gueule, là, quand même ? Comment il nous a convaincu d'aller dehors alors que lui reste à l'intérieur ? Mais tu comptes vraiment sur lui pour nous aider, Oliver ? Ouais, admettant. Bon, toi au Nord, moi au Sud. C'est parti. Oliver, c'est de l'autre côté, le Sud. Oui, mais, je ne sais pas, tu ne trouves pas ça stupide, un peu, cette idée de se séparer en groupe ? Oliver ! Ouais, bon, au Sud, au Sud. Et fais attention à toi, Oliver, cette fois-ci. Oui, fais attention à toi. Je persiste à penser que l'idée est stupide. Sincèrement, on aurait bien pu attendre le jour. Je ne me fais pas l'idée d'avancer bêtement dans le noir avec un fusil. Je n'ai même pas par en commencer à chercher. Dans la nuit, cette forêt n'est pas hyper rassurante. Et le fait que je risque d'y rencontrer des dégés n'est pas rassurant. D'ailleurs, je me demande vraiment ce que je foulais à bordel. On a une règle. On ne sort pas dans la pénombre. Si on sort, c'est pas seul. Et ce soir, on fait quoi ? Non, mais c'est n'importe quoi. On ne respecte aucune des règles de survie. Et moi, je me retrouve comme un con au milieu de ces arbres que j'aime tant le jour et qui, là, me font juste grave flipper. Les ombres, les craquements, les formes. Celui-là, il ressemble même à un dégène. C'est marrant quand on tombe. Dans un film, quand un personnage dévale une pente en roulé-boulé dans la forêt, il le fait toujours au ralenti. Ça lui laisse beaucoup de temps pour repenser à sa vie, ses amours, ses regrets. Et c'est peut-être pour cela que j'ai essayé, moi aussi. J'ai ouvert les yeux, j'ai aperçu deux fois le ciel, puis un arbre centenaire. Quercus robur, le chêne pédonculé. Un arbre magnifique qui peut grandir pendant mille ans sans problème. L'un des seuls arbres que l'on trouvait avant la guerre nétique et que l'on trouve encore aujourd'hui. Quercus robur. Robur qui signifie fort et puissant. Comme son ADN, immutable. Et comme son tronc vers lequel ma chute me mène inexorablement depuis quatre secondes. Quercus robur. – Sous-titrage FR 2021